Générique Jacqueline Gouron, visite en Isère ce lundi. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités s'est notamment arrêtée à Voiron pour la signature de la convention en rue Brunetière. Les 10h de la Palestine, c'était samedi au centre Saint-Marc à Grenoble, l'un des temps forts à la conférence de Leïla Shahid, qui fut pendant 10 ans déléguée générale de la Palestine pour la France puis pour l'Europe. Et puis les plus prévoyants d'entre vous auront peut-être déjà fait leur lettre au Père Noël, qui l'aura certainement transmise au lutin de l'entrepôt King Jouet arrive. 12 000 m3 de jouet patiente ici. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du lundi 25 novembre 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités était en Isère ce lundi. Une journée débutée à Saint-Romand, puis Saint-Marcelin, avant une halte à Voiron, bénéficiaire comme quelques autres villes en Isère du dispositif de l'État Action Coeur de Ville. La ministre a également signé la convention en rue, qui doit permettre au quartier Brunetière de bénéficier d'un programme de renouvellement urbain. C'est important de montrer que l'État, par l'intermédiaire de son agence nationale de rénovation urbaine, est occulté des projets territoriaux pour rénover tout un quartier, le quartier de la Brunetière, qui nécessitait une rénovation urbaine, comme on dit, c'est-à-dire à la fois des démolitions, des réhabilitations, des reconstructions, un aspect aussi, je dirais, d'aménagement urbain. Je suis très contente d'abord parce que ça prouve aussi que ces projets de l'ANRU ne sont pas forcément dans des grandes métropoles ou dans des grandes villes de la banlieue parisienne. C'est présent aussi dans des villes moyennes, Voiron, c'est 20 000 habitants, c'est des villes qui sont partout en France, qui ont elles-mêmes des quartiers à réhabiliter et l'État est donc présent. Et c'est très important parce que ça permet de mettre, comment dire, peut-être un terme, du moins je l'espérerai, à ceux qui veulent toujours opposer la ville et la campagne. La ministre s'est ensuite rendue à Grenoble pour visiter le PIMS, le point information et médiation multiservices à la maison des habitants de la Ville-Neuve. En cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la région annonce qu'elle débloquera en 2020 2 millions d'euros pour le Fonds d'investissement pour l'hébergement d'urgence des femmes victimes de violences. Un fonds lancé en mars 2019, doté initialement d'un million d'euros, est déjà augmenté de 700 000 euros au vu du nombre de dossiers déposés. Un dispositif qui a déjà permis de financer 117 logements d'urgence en Auvergne-Rhône-Alpes. Les premières assises régionales de lutte contre les violences faites aux femmes seront organisées au printemps. Samedi, c'est une figure de la défense de la Palestine, l'Aïla Shahid, qui était à Grenoble. L'ancienne déléguée générale de la Palestine en France, puis en Europe, avait été invitée par le collectif IZEROA pour la Palestine, qui organisait les 10 heures pour la Palestine, dans le cadre du Festival des Solidarités. Le thème cette année, dans un contexte de plus en plus difficile, d'une génération à l'autre. Lilian Veillé. La mise en examen du Premier ministre israélien, qui refuse toujours de démissionner. Les colonies et surtout les bombardements à Gaza, qui ont fait des dizaines de morts côté palestinien. A l'occasion des 10 heures pour la Palestine, les conversations convergeaient toutes vers la situation extrêmement fragile de la Palestine, après cette escalade de violences. Israël tue nos enfants et nos jeunes par plusieurs moyens pour que la Palestine soit démunie de son peuple et pour implanter toujours plus de colonies. Israël va continuer de créer ce système d'apartheid si on ne l'arrête pas. Et c'est maintenant à la jeunesse palestinienne d'apporter des changements. Depuis 12 ans, le collectif isérois pour la Palestine invite des habitants de l'État arabe et des politologues pour témoigner de la situation du pays. Cette année, on a vraiment centré l'attention sur la jeunesse palestinienne. C'était très important pour montrer que c'est un peuple qui est toujours debout et que les jeunes prennent vraiment le relais. Dominique Vidal, spécialiste du Moyen-Orient, et Leila Shahid, ancienne ambassadrice pour la Palestine, ont animé le débat sur ce pays occupé depuis 52 ans par Israël en appuyant sur le renouveau qu'apporte la jeunesse palestinienne. Je trouve qu'il y a quelque chose de magnifique dans cette période, comme le réveil d'une génération entière de jeunes, de la Palestine au Soudan et de l'Algérie à Beyrouth, et de l'Irak à Hong Kong et au Chili. Il y a quelque chose qui est très rassurant sur l'avenir des sociétés, parce que finalement, la politique, ce n'est pas seulement dans les chancelleries, c'est aussi dans les sociétés elles-mêmes, dans la rue, dans les écoles, dans les maisons. Et ça me donne beaucoup d'espoir. Et cette soirée d'échange s'est conclue par un spectacle, Passport pour l'exil, une pièce qui mêle théâtre, chant et poésie, et qui rêve, comme la jeunesse palestinienne, de casser les frontières. Et ce lundi, Israël a expulsé le responsable local de l'ONG Human Rights Watch, l'accusant de soutenir le mouvement BDS Boycott des investissements-sanctions. L'Union européenne et l'ONU ont exprimé leur opposition à la décision israélienne. Nous ne sommes pas dans un épisode des Sopranos, mais à Fontaine. Il était aux alentours de midi et quart dimanche dans le cimetière de l'Argentière, lorsqu'un tueur a froidement abattu Giuseppe Montana, 53 ans, de plusieurs balles de gros calibre, à la tête, au thorax, à l'abdomen. Un de ses frères qui l'accompagnait jusqu'au caveau familial a eu le temps de s'enfuir avant d'être touché. Mais selon un proche de la famille, c'est un troisième frère, Giovanni, qui était visé. Il avait été mis en examen en décembre 2017, soupçonné avec deux autres hommes d'être à l'origine de la disparition de Robert Maldera, considéré par la police comme une figure du milieu grenoblois. Le tueur se serait donc trompé de cible. Noël s'épile dans un mois. Autant dire que ça ne chôme pas sur la plateforme logistique de King Joué. L'enseigne créée à Voiron en 1987 a fait du chemin depuis et multiplie par trois le nombre de ses employés en période de fête de fin d'année. Charlotte Faulkner. Cet entrepôt, c'est en quelque sorte le centre névralgique de King Joué. C'est ici que sont alimentés les 250 magasins de la firme iséroise. Sur une surface équivalent à quatre stades des Alpes, 12 000 m3 de jouets sont stockés du sol au plafond. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, tout est démultiplié. Vous avez la période qu'on appelle chez nous le permanent qui va de janvier à septembre, sur laquelle vous avez 45 personnes qui travaillent sur la globalité de la plateforme logistique de King Joué. Cet effectif est porté à 140 personnes sur la fin d'année de façon à être en mesure et effectivement de traiter l'ensemble des commandes, que ce soit des magasins ou encore une fois des particuliers. Vous avez une quarantaine de camions par jour. Cet effectif de volume de camions, il passe à une centaine de camions sur la fin d'année. Donc là aussi, on fait plus de deux fois l'activité qu'on peut faire sur la période du permanent. Ça vous montre bien cette dynamique. L'entrepôt peut également gérer jusqu'à 7000 commandes internet par jour à l'approche de Noël. Une partie e-commerce dont le processus a été optimisé. Cette année, c'est sur la partie e-commerce qu'on a souhaité réaliser des investissements supplémentaires qui nous permettent, grâce à une chaîne mécanisée, d'optimiser la taille du colis, ce qui va être mis dans le colis autour du jouet pour gagner de la place, l'étiquetage du colis. Bref, tout son cheminement à travers l'entrepôt logistique, depuis l'endroit où il est prélevé jusqu'à ce qu'il soit expédié directement jusqu'au client. Si King Joué peut rivaliser avec les géants du web, c'est grâce à son contact avec la clientèle. Encore aujourd'hui, 4 jouets sur 5 sont achetés en magasin. Aujourd'hui, le consommateur, hier déjà, a besoin de conseils sur le choix de ces jouets. Quand vous les interrogez, les consommateurs, un stress assez important, c'est celui de se tromper de jouets sur l'achat qu'ils vont faire pour offrir un cadeau à leur enfant à Noël. Donc il y a vraiment cette notion de stress. Et quand vous vous retrouvez sur une plateforme e-commerce bourrée de références, si vous ne savez pas ce que vous venez chercher, c'est une réelle problématique. Vous risquez de prendre un jouet qui n'est pas le bon. Une période de fin d'année importante pour King Joué. En seulement 3 mois, l'entreprise va réaliser 60% de son chiffre d'affaires annuel. King Joué qui vient d'ouvrir un deuxième magasin à Paris, boulevard Saint-Michel, après une première boutique de 800 m2 rue de Rivoli en octobre. Que s'est-il passé ce week-end pour les sportifs yzerois ? Des paillettes pour Kevin. Pas mal de victoires, un nul et une défaite. Lucille Dailly nous explique tout ça. Il s'envole Kevin et Mause. Le patineur grenoblois décroche la première médaille d'argent de sa carrière sur un grand prix. Trois semaines après le bronze et son premier podium à Grenoble, Kevin confirme au Japon sur le trophée NHK. Il met des paillettes dans nos vies, Kevin. Ça y est, première victoire enfin du BCTM. Les basketeuses de la tronche mêlant battent Saint-Paul-Rez 66 à 57. 10e sur 12 en Ligue de féminine, elles se relancent en confiance dans leur nouvelle division. Seules en tête et impériaux sur cette Ligue Magnus, les Brûleurs de loups gagnent. Contre Rouen vendredi, très belle victoire 6-1 sur le vice-champion de France. Et rebelote dimanche à Gap, victoire 3-1. Ça va mieux pour les poloïstes du Pont de Cléguc qui gagnent pour la deuxième fois cette saison. Les champions de France de National 2, promus en National 1, battent le SC Libellule-Denin 12 buts à 9. Victoire encore pour les handballeurs du GSMH, cette fois plus largement 34 à 28 contre Vernouillet. Le GSMH est 4e à 3 points du leader. Le GF38 enchaîne un 10e match sans défaite. Mais cette fois que de regrets, les footballeurs menaient 1-0 jusqu'à la toute fin du match contre Nancy. Score final 1 partout, le GF est 7e de Ligue 2. La grosse déception vient du FCG Rugby, trop indiscipliné, qui revient bredouille de son déplacement à Perpignan. L'autre relégué de top 14 s'impose sur son terrain 20 à 13. Le FCG cède le fauteuil de leader à Ouyonna. En hockey sur glace, les brûleurs de loups recevront Anglette mardi à Pôle Sud en 8e de finale de la Coupe de France. Coup d'envoi à 20h. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur telegranoble.net. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada